Nous serons à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Oracle Java SE, notamment des changements qui ont été amenés par rapport au nouveau modèle de release de Java SE mis en place par Oracle. Avant de continuer, quand même un petit rappel, c'est-à-dire que effectivement, pour Java, il y a un seul set de source code pour le JDK, mais par contre, il y a des builds qui sont Oracle, il y a des builds qui ne sont pas Oracle. Du côté des builds Oracle, on va trouver effectivement Oracle JDK, et ça c'est un build sur lequel on va pouvoir éventuellement acheter une souscription, une licence pour avoir du support, ou alors on va trouver d'un autre côté des builds de type OpenJDK, et comme son nom l'indique, l'OpenJDK, voilà, c'est open, et là, éventuellement, je n'ai pas d'achat à faire, et je n'ai pas la possibilité d'avoir de support. On va avoir d'autres builds Java SE compatibles, notamment par exemple sur AX, bien évidemment, c'est IBM qui fait les builds, sur Red Hat Linux, ça peut être Red Hat, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie Oracle Java JDK. Alors, c'est quoi par rapport à Java ? C'est quoi les problèmes de nos clients ? C'est savoir gérer les bugs, les failles de sécurité de Java, ça c'est vraiment l'élément essentiel. Après, on a aussi la capacité à maîtriser des installations de Java, des updates fréquents, savoir inventorier des versions de Java installées, avoir la connaissance aussi des versions de Java exécutées, savoir définir des règles d'exécution de Java au niveau des navigateurs web. Il ne reste pas beaucoup aujourd'hui d'applications sous forme d'aplettes, mais il en reste. Et savoir analyser une JVM lorsque l'on a des dysfonctionnements. L'autre problème de nos clients, c'était aussi d'avoir des releases de Java plus rapidement, parce que nos clients trouvaient que les releases de Java arrivaient vraiment au compte-gouttes et beaucoup trop lentement. Alors, la réponse à tous ces problèmes énumérés, tout simplement, dans l'ancien modèle, la réponse, ce sont des licences fournies par Oracle. Pour les postes de travail, on appelait ça Oracle Java SE Advanced Desktop. Pour les serveurs, Oracle Java SE Advanced. Et dans le nouveau modèle qui est mis en place, ce sont des souscriptions. Pour les serveurs, Oracle Java SE Subscription. Et pour les postes de travail, Oracle Java SE Desktop Subscription. Alors oui, côté licence ou souscription, ça implique que nos clients paient. Après, il faut voir ça aussi, il faut voir que l'investissement d'Oracle par rapport à Java est très important. À un moment donné, on peut se dire aussi que tout travail, voilà, mérite, salaire. D'où la possibilité offerte d'acquérir soit des licences, soit des subscriptions. Alors, avant, le cycle Java, c'était quoi ? On avait tout simplement une notion très importante qu'on n'aura plus, c'est-à-dire la notion de End of Public Update. L'End of Public Update, c'est une date qui a été fournie par Oracle, qui vise à dire que dès que l'End of Public Update est apparu, je n'ai plus accès aux patches de sécurité ou aux fixes de bugs. Donc, ça voulait dire que, par exemple, si je prends le Java SE 7, au bout de trois ans, j'avais une notification. Attention, ça va s'arrêter. Et effectivement, en avril 2015, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté dans le sens où Oracle, on fournissait des patches ou des corrections de bugs. Et puis, à partir de cette date, End of Public Update, on arrêtait. Mais ça, ça ne voulait absolument pas dire qu'on n'avait plus de travail d'Oracle sur le sujet. On continuait à avoir beaucoup, beaucoup de travail d'Oracle sur le sujet pour les corrections de bugs et les corrections de clics de sécurité. D'ailleurs, si on regarde un petit peu l'historique, on voit, par exemple, que pour le JDK 6U45, eh bien, ça, ça s'est arrêté, c'est l'End of Public Update, c'est la version de l'End of Public Update. On voit qu'il y a eu 323 patches de sécurité et de fixes sur cette version. On voit aussi que sur le 7U, le SE 7, on voit que ça s'est arrêté en 7U80 pour la partie publique, mais qu'il y a encore eu 174 corrections. Donc, une notion très importante, finalement, qui était de se dire, une grosse entreprise, aujourd'hui, elle va avoir environ, allez, on va dire 50 JDK différents qui sont déployés en production. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y en a très, très peu, eh bien, qui, dans l'état actuel, sont bien maîtrisés et sont parfaitement, dans la dernière release, fixés. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Bien évidemment, d'un point de vue sécurité, correction de bugs, c'est pas bien. Ça, c'est évident. Et puis ensuite, le c'est pas bien, il faut forcément le relativiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour obtenir, eh bien, l'accès à ces patches, il y a un prix à mettre en face, soit aujourd'hui, soit de la licence ou de la souscription. Et bien évidemment, chaque client est libre de son choix par rapport à jusqu'où il veut mettre la barre du prix. Est-ce que ce prix, ça lui convient pour disposer à la fois de cette sécurité très, très importante sur Java ou est-ce qu'effectivement, le prix ne convient pas et donc, on va rester dans ce mode-là ? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, eh bien, ont des versions qui ne sont pas du tout adaptées au niveau de sécurité qu'on demande aujourd'hui à l'IT d'une entreprise moderne. Maintenant, le site de Java a changé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va plus avoir des releases aussi longues, mais on va avoir des releases tous les six mois. Ça, c'est le premier point. Donc, on voit tous les six mois, j'ai des releases. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus rapide, notamment que les développeurs vont pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement. La contrepartie de ça, c'est qu'on voit que ces releases très rapides n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un support long terme. On va trouver des versions qu'on va appeler LTS, long terme support, tous les trois ans. Et ce sont uniquement ces versions qui bénéficieront d'un travail d'ORAC en termes de fixe de sécurité ou de patching de bug. Par contre, on voit bien que ces fixes de sécurité et ces patching de bug deviendront payants, nécessiteront à la fois une licence ou une subscription, tout simplement. Donc, vraiment un changement qui est impactant. Après, si on regarde ça d'un petit peu plus loin, on s'aperçoit que pour des vraies applications d'entreprise, éventuellement, c'est intéressant de prendre une version de JDK long terme support et de prendre le support associé avec chez Oracle. Pour des applications de moindre importance, on pourra rester sur des versions intermédiaires sans bénéficier de pages de support. Maintenant, tout ça est encore à comparer. Aujourd'hui, il y a une situation chez les entreprises qui n'est pas idyllique, où il y a pas mal d'applications qui sont dans une situation avec pas les derniers pages de sécurité. Et bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une Java long terme support avec le support associé. Ça, c'est sérieux pour une application d'entreprise. Si on regarde maintenant le support, on regarde qu'avant, on avait en support premier 8 ans, donc 8 ans de correction de bug, puis un client pouvait acheter 3 ans supplémentaires pour lui, pour corriger des bugs qu'il identifierait ou des fixes de sécurité qu'il identifierait, ce qui faisait une totale durée de 11 ans. On repasse sur un modèle, si je regarde la 11 LTS, on repasse sur un modèle de 5 ans plus 3 ans. Tout simplement, vous savez que les produits ORAC sont tous sur ce modèle de 5 plus 3 égale 8 ans. Donc, il n'y avait pas de raison que Java ne passe pas sur le modèle. Si on regarde le pricing, bien évidemment, le nouveau modèle, c'est de la souscription. Je la paye donc tous les ans. Si je regarde, je peux avoir une souscription au processeur pour les serveurs ou je peux avoir une souscription à l'utilisateur pour des postes de travail. Bien évidemment, un effet volume. Plus je prends du volume, plus la souscription est faible. A l'inverse, je regarde l'ancien modèle, licence plus support, eh bien, c'est exactement le modèle que vous connaissez sur les autres produits ORAC, à savoir, je paye une licence et ensuite, tous les ans, je paye le support. L'ancien modèle n'a pas totalement disparu. On ne sait pas combien de temps il va rester. Aujourd'hui, il est encore, entre guillemets, commercialisable, mais il demande effectivement une validation pour chaque client, au cas par cas, sur la possibilité de le vendre ou pas. Voilà, j'ai fait le tour. Vous voyez que ORAC Java SE, c'est quand même un changement d'actualité. Beaucoup de gens, beaucoup de nos clients en parlent. Le changement est assez impactant, notamment toutes ces releases nouvelles avec tous les six mois. C'est beaucoup plus dans l'air du temps. Et derrière aussi, des versions long terme support qui vont nécessiter soit l'achat de licence, soit de l'achat de subscription. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel il faut accorder un petit peu son attention en ce moment. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo.